C'est dur la vie, mais parfois c'est plein de plaisir et j'ai le plaisir dans cette vidéo de vous présenter la nouvelle collection. Pour cette vidéo, ultra important, restez jusqu'à la fin, j'ai une annonce à vous faire de chez Aquaroche qui est faite pour les nano aquariums. Alors, Aquaroche, moi j'aime bien, ça vous le savez, on s'entend bien avec eux. L'idée de ces kits là, c'est que ça va être des kits idéaux pour partir sur un nano, avec différentes pièces qu'on va pouvoir venir cumuler et ça, ça suffit pour la plupart des nano actuels. Sauf que moi, je n'avais pas forcément un nano classique sous la main pour faire la démonstration. Donc j'ai un aquaterrarium qui est sec, je vous montre ça tout de suite pour la démonstration. C'est trop dur, je viens de me rendre compte que je n'ai pas lancé la vidéo et donc je recommence. Donc Aquaroche, on connaît ? Non, vous ne connaissez pas ? Alors, c'est une société française qui fait de la roche à base de céramique, totalement adaptée et safe en récifal. C'est eux qui ont inventé même le concept des pierres mortes. À l'époque, c'était les premiers, c'est français. Là, j'ai le kit numéro 7, ils sortent un kit. Dans ce kit, il y a toutes les roches pour un nano. Donc, il y a 8 kits différents. J'ai le kit numéro 7. En gros, il y a 2 types de grandes roches, 2 types de moyennes, 2 types de petites et ainsi de suite. Et quand on cumule tous les mélanges possibles, ça fait 8 kits. Donc ça, c'est vraiment super cool. Il y a un code barre pour trouver les possibilités qui sont offertes avec. L'idée, c'est que c'est une vision très ludique pour monter soi-même un décor à base de modules. Donc, on a les modules et on va pouvoir monter notre décor avec. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je vais vous montrer un petit peu. Donc, on a une roche un petit peu haute. On en a une autre un peu plus basse. J'ai un genre de pont. J'ai fait un décor. Et là, mon pont n'est pas posé au sol. Et j'ai en plus des plates et une pierre. Donc, la pierre, elle peut très bien me servir pour venir faire une arche ici encore. Donc là, comme je suis vraiment très très réduit dans ce volume, on a l'impression qu'il y a beaucoup de pierres. Mais dans votre aquarium à vous, en général, vous avez 20 cm de plus. Donc, ça vous fait quelque chose de bien plus aéré. Mais comme dit, c'était le seul bac que j'avais de disponible. Après, bien sûr, on peut tout prendre et changer. Donc, finalement, je me dis, celle-ci, je la mets là. Je monte en hauteur avec celle-ci. Et pour la faire tenir parce que sinon, ça ne tiendra pas, je viens mettre cette roche-là comme ça. Je viens de monter, je viens de faire de la hauteur. J'ai des places pour les coraux. J'ai des places là partout. Je suis monté en hauteur au centre. Ça me permet de faire des tombants. Mais je peux vouloir monter en hauteur sur le côté. On peut très bien faire un tombant sur un côté. Donc, venir se poser l'un sur l'autre. Avoir un autre tombant. Voilà. Et là, j'ai simulé une faille récifale. C'est-à-dire que j'ai deux verticalités de roche. Et j'ai un plateau de sable au milieu. Donc ça, comme vous voyez, c'est vraiment des petits modules, mais qui sont faits pour se poser les uns sur les autres. Alors oui, quand on pose, on vient forcément prendre position sur des positions qui peuvent être utilisées pour des coraux. Mais ça veut dire que soit on utilise pour des coraux, soit on vient empiler des modules, on vient les fixer, on vient s'amuser avec. Après, bien sûr, on pourrait s'amuser à tout mettre à plat. Voilà. Comme ça, on se met un petit... Elle ne veut pas. Il faut juste trouver les bonnes positions. C'est toujours pareil. Voilà. Et puis, celle-ci, je la pose par ici en avant-plan. Et je me retrouve avec un arc de cercle. Voilà. Et avec ça, vous avez votre quantité de roche nécessaire pour votre nade. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième kit parce que ça peut être sympa. Maintenant, j'ai le kit numéro 1. Donc, pareil, j'ai une roche un peu ronde et une roche plate, comme tout à l'heure. Alors, je vais avoir un pont, mais qui est différent. J'ai alors cette pièce-là qui, je trouve très intéressante, avec un trépied et relativement plate sur le dessus. Et j'ai cette pièce-là, qui a donc un petit pont ici et pas mal de place pour les coraux. Et pour moi, là, la chose intéressante, c'est soit de partir comme ça pour un montage, pour enlever le carton, pour que vous voyez un peu. Je suis un peu con. Là, on se retrouve avec quelque chose de relativement simple. Avec ici un pont, là un pont, et on fait un gros pont avec. Ensuite, on peut mettre ça en centrale. Voilà. Je ne vais pas faire mon idée. Donc là, par exemple, je me retrouve avec ce qu'on va appeler une patate. Je me retrouve avec ce qu'on va appeler une patate récifale. Donc, si on a un peu plus de volume. Mais là, l'avantage, c'est qu'il y a tellement de place en dessous. Vos animaux vont avoir vraiment une grosse cachette en dessous. Et vous, vous allez avoir un volume important pour mettre des coraux. Je vous montre un petit peu de dessus. Voilà, ça fait vraiment... Là, il y a vraiment de la place pour mettre plein de coraux. Après, je peux laisser ça par ici. Faire un arc de cercle, comme tout à l'heure. Avec une pierre ici et un petit pont là. Et là, j'ai vraiment, on va dire, pris mon volume. J'ai une avancée vers le milieu. Alors, comme dit moi, là, je n'ai que 20 cm. C'est vraiment un jour, il faudra que j'aille une cuve de test. Mais en fait, j'en fais tellement rarement de la présentation de Hardscape. Mais ça permet vraiment de se faire plaisir avec des modules qui ressemblent aux gros modules qu'on trouve dans les grands bacs. Parce que, soyons clairs, jusqu'à présent, pour les nanos, si vous preniez les modules qu'il y a pour les gros bacs, c'était relativement difficile. Et on n'arrivait pas à trouver les mêmes représentations. Là, on va retrouver les ponts, on va retrouver les plates, on va retrouver les roches comme ça. Une plate comme ça, mais que j'ai chez moi, c'est deux à trois fois plus grand. Pour faire un plateau dans un 800 litres. Là, on va pouvoir faire un plateau dans 60, 80, 100 litres et ça va être nickel. Alors, bien entendu, on peut faire un volume plus grand. Donc, si je me mets devant l'aquarium et que j'imagine, devant l'aquarium, avoir juste 40 cm. Là, j'ai un 40, 35. Eh bien, là, juste avec un module de roche, je peux de nouveau faire juste une faille récifale. Ou bien, je viens les relier et ça me fait un arc de cercle. Moi, j'aime bien l'arc de cercle. C'était une des formes avec laquelle je débutais. Et j'ai mal cadré et vous n'avez rien vu. Et vous ne m'avez rien dit. Vous ne m'avez rien dit. Donc, je disais, là, là devant, j'ai 40, 30. On peut faire comme ça un joli arc de cercle avec le premier kit. Derrière, on va comparer dans les différents kits. Donc, ça, c'est le... J'ai deux fois le même pont. Il doit y avoir un pont qui est différent quelque part. Bref. Donc, il y a dans le catalogue l'ensemble des pièces qui sont dans les différents kits. Je vous mets des screens du catalogue. Ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a dans les différents kits. Et je vous fais des rotatifs que j'ai fait moi-même, là, sur ces différentes pièces. Ça vous permet d'avoir une visualisation 3D de la pièce. Parce que le hardscape qu'on va faire avec ça, il faut vraiment avoir une vision 3D. L'avantage de ces modules qui sont déjà tout fait, c'est que même sans être designer, on peut, tout comme j'ai toujours montré avec mes piliers, je venais coincer et ainsi de suite à différents endroits pour prolonger, pour... Alors, il faut trouver. Après vérification, en fait, ça ne marche pas. Ce n'est pas fait pour se clipser. Mais vous pouvez, avec de la colle, venir fixer votre plaque sur un module. Et ça, ça marche très bien. Donc, excusez-moi, je n'avais pas compris ce concept-là. Mais avec de la colle, on peut venir fixer. Ça ne pose aucun souci. Et si vous voulez ajouter, vous pouvez même acquérir des petits kits de céramique et décorifs plates à empiler pour rajouter dans le décor. C'est toujours pareil, il faut trouver l'endroit où ça va tenir. Mais, et ça, c'est un petit peu moins fait pour... Mais c'est pour ça qu'on donne, enfin, qu'on donne, qu'il y a dans ce kit une petite pierre qui permet de faire quelque chose de posé et de stable. Je suis en train de mélanger les kits. Ça devient n'importe quoi, mais vous ne me dites toujours rien. Voilà. Moi, perso, je suis fan. C'est dommage que ça arrive à ce moment-là, parce que sinon, je l'aurais bien mis dans le nano. Mais là, il faudrait tout refaire, enlever le floating reef que j'ai collé derrière. Et maintenant, j'ai les coraux qui sont collés sur l'aquaroche que j'ai actuellement. Mais, honnêtement, aujourd'hui, si je devais relancer le nano, avec un kit comme ça, je partirais tout de suite. C'est vraiment sympa. On rajoute un petit peu de sable si on a envie ensuite. Et on a un décor qui est facile, efficace, et d'un point de vue délitrification, et d'un point de vue positionnement possible des coraux. C'est vraiment l'efficacité même. Donc, ça, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, je vous mets en lien toutes les vidéos sur comment ensemencer, comment on utilise des aquaroches, et ainsi de suite. Et abonnez-vous, activez la cloche, il y a un petit pouce vers le haut. Sur cette vidéo, à partir de la sortie de cette vidéo, vous avez deux semaines, donc je vous mets la date à laquelle ce sera terminé, il y aura tirage au sort, pour commenter et me dire pourquoi vous avez envie de ce kit pour nano. Donc, ça se passe sur YouTube, ce concours. Le tirage au sort se fera un coup en live, donc vidéo, avec un logiciel et tout ça, pour vous faire gagner un kit d'aquaroche pour un nano. Voilà, quelqu'un qui a vraiment envie de se lancer, faire un nano, n'importe, ça fait une belle petite économie, surtout en ce moment. Donc, aquaroche me suit et j'ai un lot. Si ça change, je vous tiendrai au courant. Je compte sur vous. Commentez et dites-moi pourquoi. Vous avez envie d'avoir ce kit pour nano. Merci. 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 Merci.